Bonjour à toutes et à tous, nous sommes avec Jeannine Carrasco qui est éducatrice spécialisée travaillant en psychiatrie, elle est militante syndicale et militante du NPA. Bonjour Jeannine, nous voulons revenir avec toi sur la situation de la psychiatrie parce que si depuis des années la situation de la santé se dégrade avec le manque de médecins, la gestion catastrophique de l'hôpital aggravé ces deux dernières années par la pandémie de la Covid, le manque de personnel, les démissions, il y a aussi un secteur qui est dans la même situation dramatique, c'est la psychiatrie. Alors déjà aux états généraux de la psychiatrie en 2003, les revendications pour un meilleur fonctionnement étaient posées, est-ce que tu peux nous les rappeler ? Bonjour à toutes et à tous, oui mais je vous remercie d'ailleurs de vous intéresser à ce sujet parce que malheureusement c'est vrai que c'est la psychiatrie, on n'en parle pas souvent alors que c'était un secteur où il y a eu pas mal de luttes et de tentatives de riposte et c'est vrai que déjà en 2003 lors des états généraux de la psychiatrie qui était d'ailleurs sous-titré une psychiatrie en crise, avait permis effectivement de réunir plus de 2000 personnes qui faisaient le constat qu'effectivement on était dans une situation dramatique avec des replis corporatistes, avec un tournant dans l'histoire de la psychiatrie qui faisait qu'effectivement on était très très isolés et ça a créé beaucoup d'indignation et une remise en question de tous les acquis qui avaient été obtenus pendant tout un temps et qui étaient indispensables et que c'est vrai que 2003 ça a été une date qui a marqué effectivement une génération mais il ne faut pas oublier que déjà le livre blanc coordonné par Henriès en 1967 parlait déjà, dénonçait déjà ce sous-équipement humain, des sous-équipements structurels, de l'institution de soins et qui était effectivement à l'époque un frein pour la sectorisation mais je pense qu'on en reparlera plus longuement tout à l'heure mais déjà c'était on dénonçait les moyens qui étaient octroyés à la psychiatrie et c'est bien pour ça qu'on parle souvent la psychiatrie, la cinquième roue du carrosse parce que nos patients souvent sont les plus démunis et les plus précaires de cette société. Mais voilà donc c'était déjà à l'époque un cri d'alarme. Et 20 ans après, où est-ce que vous en êtes ? 20 ans après on en est où la situation s'est largement dégradée malgré le fait que régulièrement il y a eu des mouvements un peu du style des états généraux, il y a eu des regroupements autour des appels qui étaient nés après l'intervention de Sarkozy en 2008 plutôt sur un plan de sécurisation des hôpitaux psychiatriques avec effectivement des moyens octroyés mais au niveau du côté sécuritaire avec l'apparition des chambres d'isolement, avec les caméras, avec des grillages autour des structures, des moyens effectivement d'appeler en cas de système d'appel en cas de danger imminent des soignants. Mais tout ça c'était effectivement au niveau du matériel. En termes humains et ce qu'on réclame depuis des années et des années, il n'y a rien eu. Il y a eu cet appel-là, il y a eu l'appel des appels, il y a eu le collectif des 39 qui se revendiquait plus de la psychothérapie institutionnelle avec Oury de Lyon, des personnages comme ça, mais qui défendaient une conception humaniste du soin, qui essayaient de poser le problème politique de ce que doit et ce que devrait être la psychiatrie. Et plus récemment, il y a eu le printemps de la psychiatrie en 2019 qui répondait un peu à un renouveau du soin psychique qui était suite aux mobilisations inédites et d'ampleur à la fois dans leur dureté et dans la ténacité des grévistes. Je vous rappelle qu'il y avait eu ces suites effectivement aux mouvements qui avaient eu de grèves depuis plus de trois semaines avec des grèves de la faim où des collègues sont mis en danger au rouvré du côté de Rouen. Il y a eu l'épinèle, il y a eu les perchés, il y a eu vraiment des mouvements importants, que ce soit à Amiens, à Toulouse, à Lyon, au Havre, partout. Le constat était un peu le même, c'est-à-dire qu'effectivement, une baisse des moyens qui nous empêchait réellement de soigner et qui mettait les soignants dans des situations des fois intenables. Donc voilà, au jour d'aujourd'hui, on en est toujours là à crier effectivement à la fois une manque de perspective pour le soin et comment faire pour qu'on obtienne des moyens. D'ailleurs, Macron, à l'époque, Véran, ministre de la Santé, avait organisé des assises qui n'était uniquement qu'une tribune à un nombre de psychiatres et de responsables d'agences régionales de santé, d'élus, qui ont participé concrètement au démantèlement de la psychiatrie publique ces dernières années. Et face à ça, on a organisé à la fois en regroupant tous les gens qui ont fait partie des appels de l'appel, du collectif du 39, du printemps de la psychiatrie, et ça c'était le point important, des usagers aussi qui étaient présents et qui ont pris la parole des familles, ce qu'on appelle les aidants, étaient présents. Et on a fait des, alors pas des contre-assises, parce qu'on voulait que ce soit du côté plutôt positif, mais effectivement des assises citoyennes du soin psychique. Et avec effectivement, cette fois-ci, l'apport des organisations syndicales, entre autres Sud, Santé, qui était partie prenante dès le départ, on a eu effectivement la fédération CGT Santé qui est venue, donc ce qui était pas mal, sauf que malheureusement, à part être un temps qui est nécessaire de réflexion sur quelle psychiatrie on veut, quels soins psychiques on veut, ça n'a pas débouché sur, à part alerter les élus et faire la tournée des élus, parce qu'on est en période électorale, ça n'a pas débouché, à mon avis, sur des mouvements revendicatifs et de lutte. Et c'est bien ça qui nous manque aujourd'hui. Ce qui se passe, c'est qu'on voit aussi que les patients, non seulement les soignants dans ce domaine de la psychiatrie, mais aussi les patients réclament non plus le geste technique, mais l'écoute. Et ça, c'est ce qui a l'air de manquer le plus en ce moment. Oui, c'est évident que c'est le cœur de notre métier. Le cœur de notre métier, c'est l'écoute, c'est la disponibilité, c'est d'être en nombre. Et au jour d'aujourd'hui, il y a un tel manque de moyens humains et puis aussi une inflation de gens qui vont mal. Avec la crise du Covid, c'est évident qu'effectivement, on a eu de plus en plus de personnes qui sont arrivées vers le soin. Alors, à la fois, j'ai envie de dire, c'est justement le gros dilemme, c'est-à-dire qu'avec la sectorisation, ce qu'on appelle la politique de secteur, qui était vraiment un outil révolutionnaire dans le soin et qui, à mon avis, devrait être un exemple pour l'ensemble de la santé, a attiré aussi des gens qui, jusqu'à maintenant, n'avaient refusé effectivement la psychiatrie, parce que ça fait peur. Et du coup, on se retrouve avec des gens qui sont effectivement en grande souffrance, qui sont des psychotiques, qu'on avait réussi effectivement à sortir de l'asile et qu'on arrivait grâce à des structures ambulatoires comme les CMP, les hôpitaux de jour, les CATTP. Tout ça, c'est des gros mots, mais qui sont vraiment ancrés dans la ville et qui sont là où les gens vont réellement, puisque 80 % de la population soignée par la psychiatrie ne fréquente jamais les admissions, ne fréquente jamais l'hôpital, ce qu'on appelle, nous, l'intra, les admissions. Ils vont plutôt effectivement vers ces lieux-là. Et de plus en plus, effectivement, on a vu apparaître une population qui n'avait pas forcément de gros troubles psychiatriques, mais des dépressions, des gens en état limite, des gens en souffrance. Et au lieu de renforcer justement les CMP pour pouvoir les accueillir, les entendre, prendre du temps avec eux, on réduit nos moyens. Quand tu parles de la politique de sectorisation, est-ce que tu peux repréciser un petit peu ce que c'est ou c'est ce que tu viens de décrire ? Il y a eu dans les années 60, bien avant en fait, à la sortie de la guerre, où effectivement l'asile, puisqu'on parlait d'asile psychiatrique, n'a pas été forcément l'asile au sens noble du terme, c'est-à-dire protecteur, mais où on a vu effectivement des gens mourir de faim. Et il y a eu tout un mouvement autour de Bonafé, de Toquels, etc., de psychiatres qui se revendiquaient du marxisme, concrètement, qui se sont inspirés en fait des dispensaires qu'il y avait à l'époque pour suivre effectivement tous les tuberculeux, avec une espèce d'émaillage territorial comme ça dans toutes les villes, pour effectivement être au plus près des populations, mais à la fois dans une espèce de double de double chemin, c'est-à-dire qu'à la fois ils pouvaient venir vers le soin, mais à la fois ils n'étaient pas exclus de la cité. Et il y a donc tout un travail de maillage qui a été fait avec les centres sociaux, avec les médecins libéraux, avec les mairies, etc., qui permettait effectivement d'être vraiment à des lieux aussi de prévention, parce que ça on l'oublie souvent, mais c'est vraiment un lieu où effectivement on pouvait dépister des gens qui étaient à la limite du suicide, qui étaient à la limite de la décompensation, et qui étaient une alternative de soins en ambulatoire qui permettait effectivement de ne pas forcément d'être hospitalisés, qui n'est pas forcément un moment facile d'être hospitalisés en psychiatrie. Mais voilà, et tout ça c'est des moyens qui sont de plus en plus diminués du fait qu'il n'y a pas de moyens supplémentaires, mais du fait qu'avec la crise du Covid, il y a plus de gens qui sont venus vers nous et qu'on a du mal à répondre à tout parce qu'on n'a pas les moyens. Il y a des listes d'attente en pédopsychiatrie, c'est inadmissible. Attendre trois semaines, voire un mois, voire des mois pour avoir un rendez-vous, c'est inadmissible. Et c'est ce qu'on est en train de connaître aujourd'hui, malheureusement. Alors, tu nous as parlé des mobilisations et des initiatives juste un petit peu avant. Quelles ont été les réactions gouvernementales et les conséquences aujourd'hui de leur politique, tu les as déjà plus ou moins exprimées d'ailleurs. La politique du gouvernement, alors c'est vrai qu'effectivement, il y a eu Macron qui nous a octroyé largement quelques moyens mais qui correspondent à pas grand-chose parce que concrètement, ça a été, alors je me souviens plus des chiffres, mais enfin, en gros, ça correspondait à 0,4 ETP, donc temps plein, par CMP. C'est-à-dire rien, une goutte d'eau. C'est, voilà. Par contre, ce qu'ils nous ont annoncé concrètement, c'est la tarification, une nouvelle forme de financement de la psychiatrie en introduisant la tarification à l'activité. Oui, comme le... Exactement. Alors, quand on sait les conséquences que ça a sur l'hôpital, le mettre en place en psychiatrie, alors que Macron nous avait dit la tarification à l'activité à l'hôpital général, on la remettrait en question. Non seulement, ils ne la remettent pas en question, mais ils nous l'imposent maintenant aussi en psychiatrie. Donc, on voit bien ce que ça donne, c'est-à-dire des concurrences entre les pôles, c'est des appels de plus en plus répondre à des appels d'offres. Donc, on a des cadres qui, leur boulot maintenant, ce n'est plus d'être dans le soin, c'est uniquement être des gestionnaires pour aller chercher du fric pour qu'on puisse fonctionner. Alors que, je suis désolée, nos cotisations sociales, elles servent à ça. Elles servent à financer les hôpitaux et pas effectivement à enrichir ceux qui sont toujours de plus en plus riches au jour d'aujourd'hui. Mais voilà, donc, concrètement, c'est ça qui nous a apporté ce gouvernement. La dernière proposition gouvernementale en date, ce sont les unités de soins intensifs en psychiatrie. Tu peux nous expliquer ce que c'est, à quel type de patients ça s'adresse et là aussi, vos réactions par rapport à cette création ? Alors, en fait, ce qu'on appelle, nous, effectivement, les USIP, ce sont des unités qui s'adressent à des patients qui sont en phase aiguë, très aiguë, voire des détenus aussi qui ont besoin de soins. C'est, alors que jusqu'à maintenant, effectivement, il y avait ce qu'on appelait les unités de malades difficiles, là, de nouveau, on pense qu'il y a qui manque une structure entre l'hôpital psychiatrique dit général qui accueille tout le monde avec des unités hospitalières spécialement aménagées aussi, donc voilà, c'est une espèce de découpage du symptôme en fonction des troubles de comportement que les patients présentent. Sauf que jusqu'à maintenant, ces patients, ils étaient en capacité d'être accueillis en psychiatrie normale. À l'époque, on avait des moyens humains pour pouvoir les accueillir, ne serait-ce que par exemple extraire un patient pour pouvoir aller faire un tour dans le parc ou dans la ville ou d'aller boire un café ou d'aller fumer une cigarette tout simplement, mais pour ça, effectivement, il fallait qu'il y ait du monde autour. Tout ça, c'est plus possible. Quand on a 19 malades, par exemple, dans une unité d'admission classique et qu'on n'est que 4, ça veut dire qu'il y en a 2 qui sortent avec un patient qui est en crise et il ne reste que 2 autres personnes pour les 18 autres. Et concrètement, ça veut dire qu'effectivement, ces patients, on ne peut plus les gérer en psychiatrie générale et donc, on invente des structures qui sont des prisons à l'intérieur de l'hôpital. Et évidemment, ce n'est pas satisfaisant même si on peut dire qu'il y a un protocole et qu'ils ne sont là seulement que sur 2 mois, qu'effectivement, il y a tout un travail qui est fait de tentative de réinsertion qui reste le lien avec les professionnels des secteurs, etc. Voilà, quelque part, c'est encore stigmatisé encore plus des gens qui sont en grande souffrance. Alors, par contre, eux, c'est clair qu'effectivement, ils ont obtenu des moyens supplémentaires ou avec des équipes renforcées. Voilà, mais ce qu'il faudrait partout, en fait, ce qu'il faudrait partout pour éviter d'isoler ces gens-là encore plus loin. Ce qu'on était capable de faire pour des années et des années parce que, voilà, c'était... Moi, quand j'ai commencé à travailler en psychiatrie, les équipes de nuit, ce n'était pas deux personnes, c'était autant de personnes de jour que de nuit avec des cadres de nuit et des cadres de jour et qui étaient vraiment dans le soin. Au jour d'aujourd'hui, malheureusement, les équipes, et c'est bien ça le malheur, c'est le constat qu'on fait, c'est que les équipes, elles sont complètement... Ce ne sont plus des équipes. Le médecin, il est saucissonné entre différents services, voire différents pôles. Les psychologues, pareil, tout le travail clinique qu'ils pouvaient faire, ils ne sont plus forcément rattachés à une équipe, mais à plusieurs équipes. Et donc, l'équipe n'est plus assez contenante, n'est plus assez sécurisante pour accueillir ces patients-là. Et du coup, effectivement, quand on est en insécurité et qu'on est mal, on répond par... Des fois, on peut répondre par la violence. Et une fois qu'effectivement, on est passé en isolement, en chambre en contention, avec des... Là, voilà, c'est dramatique d'avoir à mettre quelqu'un en contention. C'est à la fois une... C'est les conséquences que ça peut avoir pour ces patients. Eh bien, on les exclue de l'hôpital de proximité pour les mettre encore ailleurs, plus loin, et avec des choses dramatiques sur le fait qu'effectivement, les familles ne peuvent pas venir, qu'il y a une perte de lien social plus important encore. Et voilà, c'est pour ça qu'on n'est pas d'accord avec ce type de solution. C'est du pis-aller. On donne-nous les moyens supplémentaires pour pouvoir continuer à accueillir ces gens-là. Et autrement que par des moyens de contention, et voilà. On voit vraiment qu'il y a une dérive de la psychiatrie. C'est vraiment une psychiatrie sans boussole. Comment vous pouvez répondre à ça ? Parce que visiblement, le gouvernement, même les différents gouvernements, les gouvernements qui se sont succédés, ont toujours suivi à peu près la même ligne, à savoir moins de moins des gestes techniques comme on le disait tout à l'heure et une coupure de lien social alors que ces malades, ces patients en psychiatrie ont besoin beaucoup de ce lien social. Mais complètement. C'est bien ça qu'on dénonce. Tu as tout à fait raison. Mais c'est vrai qu'à l'époque, la porte d'entrée du secteur, c'était ce qu'on appelait les CMP, les centres médicaux, les centres d'accueil médico-psychologique, exactement. On parlait d'accueil. Aujourd'hui, de plus en plus, ce qu'on nous demande, et c'était ça date de... C'était Matéi à l'époque de Matéi déjà, où il parlait effectivement qu'on soit plus que des centres de dépistage et de réorientation. C'est-à-dire qu'en gros, on met une étiquette sur le patient et on le réoriente vers un ailleurs. Mais on ne sait plus, on nous demande... De moins en moins, on a des moyens effectivement de faire du soin. Alors que dans les CMP, c'était effectivement de l'accueil, c'était de l'écoute, c'était des temps avec les médecins s'il y avait besoin, des temps avec des psychos, c'était des temps d'entretien avec les soignants, c'était des activités thérapeutiques pour permettre effectivement aussi de s'exprimer autrement que par la parole ou en tout cas de pouvoir écouter exprimer des choses par l'art, par la culture, mais tout ça aussi en lien avec l'extérieur en utilisant aussi ce qui existait dans la cité. Et tout ça, c'est de plus en plus... On a de moins en moins de moyens financiers pour les faire d'ailleurs puisque les dotations pour les activités sont en train d'être des... Au jour d'aujourd'hui, il faut se battre pour avoir un appareil photo. c'est... Voilà. Ou alors, on ramène le nôtre. Ne serait-ce que pour faire un atelier photo avec un patient. Voilà. C'est des choses comme ça qui... Ça peut paraître petit, mais c'est comme si on demandait à l'infirmière qui travaille en chirurgie de ramener sa propre mallette avec ses seringues, etc. On en est là, à l'hôpital psychiatrique. Et tous ces temps qui sont... Qui demandent du temps parce que c'est à chaque fois, c'est effectivement... Chaque personne est singulier et on ne peut pas après savoir si effectivement un entretien va durer... Des fois, il va durer cinq minutes, mais des fois, il va durer une heure. Et c'est important qu'il y ait encore d'autres collègues qui soient là pour accueillir les autres. Ça dépend de l'état de la personne. Et au jour d'aujourd'hui, on nous demande de... Tout est formaté, quoi. Une prise en charge, c'est 20 minutes, pas plus. Et c'est de l'abattage, quoi. Et puis, voilà. Et puis, on ressort avec un paquet de bouzous et puis au revoir et à la semaine prochaine. Et encore, la semaine prochaine, c'est pas sûr. En fait, ce que tu viens de nous dire là, c'est la... Par la négation de ce qu'il n'y a pas, c'est en fait toutes ces revendications-là que vous posez, j'allais dire, d'une manière un peu éternelle, finalement. Mais oui, oui, c'est... C'est vrai qu'on aimerait bien à la fois. Bon, mais en améliorant, parce qu'effectivement, il y a eu... Tout n'était pas forcément parfait il y a 20 ans, mais... Ou il y a 40 ans, mais... je pense que... Moi, je crois beaucoup à la politique de secteur qui a été menée parce que c'était... Et je pense, je le redis, moi, je pense que c'est vraiment un modèle qui devrait être utilisé même dans la médecine générale avec ce qu'on appelait en fut une époque les dispensaires où il y avait vraiment un lien de proximité pour le soin et à la fois, du coup, apprendre à accueillir aussi ces gens dans la cité qui sont différents. Certes, ils sont différents, mais ils ont le droit de citer et ils ont le droit de fréquenter les lieux. Voilà. Peut-être qu'au départ, il faut les accompagner pour retourner vers ces lieux-là, être avec eux, mais comme pour la pédopsychiatrie à l'école. Moi, je me souviens quand j'ai commencé à travailler en pédopsychiatrie, je passais des journées entières à l'école avec les gamins pour pouvoir les intégrer. Au jour d'aujourd'hui, au nom de l'inclusion, on les met effectivement à l'école, mais sans personnel pour les suivre. Et c'est aux enseignants de scotiner ces gamins qui sont difficiles et qui sont difficiles parce qu'ils ont peur, parce qu'ils sont en insécurité et avec des gens qui les accueillent, malheureusement, qui ne sont pas formés, qui sont sous-payés, comme les AESH. Alors que moi, à l'époque, j'étais éducatrice spécialisée, je passais du temps à l'école avec les gamins pour qu'ils puissent retourner à l'école et du coup, il y avait un échange hyper intéressant entre les gamins. C'est-à-dire que les gamins se rendaient compte effectivement que même avec ces difficultés, ils pouvaient être là et qu'il leur apportait des choses aussi. Oui, ça les valorisait. Jeannine, merci beaucoup de tes explications, de ton éclairage sur ce secteur qui est bien mal en point. On espère qu'il y aura des mobilisations qui paieront plus que celles qui ont eu lieu jusqu'à présent. Merci à toi et à bientôt. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada